Les bancs des cégeps sont occupés, très occupés. Il y aurait une hausse des demandes d'admission, ce qui est une bonne nouvelle, mais il manque notamment d'espace dans certains cégeps, manque de personnel aussi. On va en discuter avec Iuri Blanchet, président de la Fédération de l'enseignement collégial. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, la semaine dernière, en conférence de presse, vous leviez déjà le drapeau rouge. Il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent étudier dans un cégep, mais vous n'avez peut-être pas les ressources pour accepter toutes les demandes. Bien, c'est effectivement le cas. C'est ce qu'on constate dans plusieurs institutions, c'est qu'en fait, on refuse des demandes. Et parfois même, après le premier tour, certains cégeps sont très en demande, ce qui est quand même une situation... Bon, je vais vous dire, c'est quand même une situation heureuse de gérer un surplus d'étudiants. On va se le dire, il y a une dizaine d'années, c'était l'inverse qu'on gérait, c'était la décroissance. Donc, c'est un beau problème à régler, mais tout de même, c'est préoccupant parce qu'on veut que ces jeunes-là, ces jeunes étudiantes et étudiantes-là aient accès aux études supérieures et surtout à un programme de leur choix. Oui, c'est ça, parce que le collège de Mont-Rency, à Laval, on dit qu'on a refusé 1000 demandes, 1000 jeunes, c'est énorme. C'est énorme, en effet. C'est un nombre effarant même quand on nous tense quelques secondes. Puis c'est un mille étudiants, en fait, qui serait difficile à déverser dans les cégeps autour. Pour remplir les cégeps autour. Les seules solutions, à très court terme, on les voit, il y a une certaine mise en place, des éléments, entre autres, des classes modulaires, les fameuses roulottes. Le terme est un peu péjoratif, roulotte, mais tout de même, les classes modulaires. Mais il y a aussi un programme de mobilité étudiante qui existe pour favoriser le déplacement dans des cégeps de région. Mais je vous dirais que même les cégeps de région, dans certaines situations, sont à pleine capacité, à la fois parce qu'il manque de logement étudiant, si parfois c'est le cas, ou parce qu'ils sont carrément à pleine capacité avec un nombre d'étudiants maximal. Ils atteignent finalement leur devis. Alors, même avec la mobilité étudiante, les diplômes de mobilité, pas les diplômes, mais les bourses de mobilité étudiante, dis-je bien, c'est une solution qui n'est pas miracle. Et est-ce qu'il manque de l'effectif? Est-ce que vous avez assez de professeurs, d'employés? Pour les enseignantes et enseignants, les professeurs, c'est pas si mal, bien, c'est variable. Il y a quand même un réseau de 48 cégeps, plus plusieurs antennes collégiales et des sous-centres, mais c'est variable. C'est pas aussi criant qu'aux secondaires et aux primaires, je vous dirais, ça, c'est clair. Plusieurs de nos institutions commençaient les cours cette semaine avec l'ensemble du corps professoral présent. Par contre, c'est sûr que c'est pas tous les corps d'emploi non plus qui sont comblés. Plusieurs, beaucoup de roulements dans le professionnel, dans les professionnels et les employés de soutien, où on a des difficultés même à aller chercher, et je vous dirais, parfois, juste des employés d'entretien de base, la conciergerie. Alors, voilà, ça peut être un peu difficile. Mais dans les cégeps, effectivement, il y a certaines... On est toujours confrontés, année après année, tout de même, avec une situation... La situation suivante, c'est que certains de nos programmes se confrontent ou se font compétition, disons, avec le privé, ou l'inverse. Le privé leur fait compétition par des conditions de travail meilleures, plus alléchantes, salaires, par exemple. Puis, bien, sans aller bien loin, on pense à tout ce qui est maintenance industrielle ou tout ce qui est du domaine informatique. Alors, ça, c'est année après année. Et soins infirmiers aussi, qu'on a de la difficulté. Ah oui? OK. Oui, aussi. Et lors de cette conférence de presse, vous disiez qu'on investit moins dans les cégeps pour les installations permanentes, et pas des roulottes, qui ne devraient pas être la norme, quand même. Et vous avez parlé des études en ligne, pas en présentiel. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'on a peur que ce soit cette décision-là, peut-être des gouvernements, d'aller vers cette voie-là plutôt qu'en présentiel? Écoutez, c'est sûr que s'il y a une solution rapide à mettre en place, peut-être que plusieurs seraient tentés de mettre des cours en ligne, effectivement, surtout dans une situation où, là, vous vous référiez au cégep Montmorency avec 1000 étudiants qui sont refusés. C'est sûr. Mais nous, on se dit qu'il faut tenter de tout faire avant de se rendre à offrir des cours en ligne entièrement. Bien entendu, pour pallier parfois à certaines difficultés pour donner un cours ou deux, ça peut toujours être envisagé dans l'idée qu'on ne peut faire autrement. Mais nous, dans une perspective de réussite étudiante, nous savons, les études le disent, que la formation à distance n'est pas garante d'une réussite étudiante. Alors, on pense que ce n'est pas le meilleur des moyens. Mais effectivement, plusieurs pourraient être tentés d'aller vers là, tout à fait. Puis pour ce qui est de l'entretien régulier des cégeps, bien, l'entretien, les budgets d'entretien régulier qui ont été coupés cette année à 400 millions, c'est une référence que je donnais lors de la conférence de presse, entre autres, 400 millions en juillet, alors qu'on a des institutions qui ont de la difficulté à avoir des locaux à niveau. C'est quand même questionnant. Ce qu'il faut se dire... Ce matin, je ne veux pas casser de sucre sur le dos de personne. Ça serait clair. Non, mais parce que ça serait facile de dire qu'on a manqué de vision. On savait depuis quand même nombre d'années les projections démographiques qui nous annonçaient une augmentation de la clientèle étudiante. Ça, c'est une chose. Je pense que dans la plupart des institutions, les dirigeants et les dirigeantes savaient ce qui s'en venait. Par contre, on a quand même un système politique qui est au 4 ans, qui fait en sorte qu'on nous manque parfois de vision à très long terme. Puis ça, je pense que ça vient jouer un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions... On prend des décisions à l'emporte-pièce, parfois, pour une année seulement ou deux, alors qu'on devrait vraiment le voir à long terme. Puis plusieurs... Il y a eu plusieurs agrandissements qui ont été refusés aussi, des demandes d'agrandissement dans les dernières années, qui prévoyaient justement à l'augmentation des besoins en place dans les classes. Alors, voilà. C'est ça qui est ça comme situation. Mais comme vous dites, on finit sur une bonne note en disant au moins nos jeunes veulent étudier. Yury Blanchet, merci d'avoir été avec nous et bonne rentrée. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.